A la une de l'actualité dans cette édition, ouverture ce matin à Ouagadougou d'une formation sur le Code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Neuf pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part à la formation. On en parle dans quelques instants. Et puis la Tanzanie qui enterre les 224 morts du naufrage du ferry sur le lac Victoria la semaine dernière. Un hommage national est organisé hier dimanche. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Nous parlerons également dans ce journal de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui se tient du 27 au 29 septembre prochain à Ouagadougou. La troisième édition de la Samao se tient autour de la thématique de l'exploitation des ressources minérales. Quelle stratégie pour en faire un moteur de croissance et de développement ? Le ministre en charge des mines est notre invité. Dans quelques instants, nous aurons des précisions sur le déroulement de cet événement majeur dans la promotion du secteur minier. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, cette information, trois personnes dont deux expatriés ont été enlevés hier dans le Sahel par des individus non encore identifiés. Tous travailleurs de la mine d'Inata. Les trois personnes ont été kidnappées entre Inata et Djibo. Leur avisseur serait reparti avec eux en direction de la frontière malienne. Et quelques heures après ce rapte, une patrouille de la gendarmerie partie à leur recherche est tombée dans une embuscade. Et l'on a appris ce matin que trois gendarmes ont perdu la vie. Les opérations de ratissage se poursuivent. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale où l'ambassadeur de l'Égypte au Burkina Faso fait ses adieux au chef du Parlement Burkina Bé. La coopération bilatérale entre les deux pays, la question sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme, sont quelques sujets abordés par Alassane Balassa Kande et Hicham Nagui. La synthèse de l'audience avec Moussa Wedrago et Nathalie Savadougou. Au menu des échanges entre l'ambassadeur d'Égypte en fin de mission au Burkina Faso et le président Alassane Balassa Kande, la coopération bilatérale. La question sécuritaire a été aussi évoquée. Il y a plusieurs aspects concernant la coopération bilatérale avec le Burkina, y compris la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, un projet de ferme commune dans le domaine d'agriculture, en même temps un momentum d'entente pour la lutte contre le paludisme. M. Namassar, il est vraiment heureux qu'avant de partir, il quitte le Burkina. Il était possible pour signer un memorandum d'entente concernant le paludisme ici au Burkina. Son excellence Hicham Nagui, satisfait de la coopération entre les deux pays, souhaite que cela se poursuive avec son successeur. Il a en outre indiqué que son pays va déployer très bientôt une caravane médicale au Burkina Faso pour lutter contre le paludisme. La commercialisation des instituts du lait maternel est au centre d'une formation sous-régionale organisée par l'OMS, l'UNICEF et l'IBFAN. Le code international qui régit la commercialisation de ces produits laitiers n'est pas toujours connu des acteurs et il est question de rectifier le tir. La formation vise surtout à encourager l'allaitement maternel en fournissant des informations sur l'alimentation appropriée des jeunes enfants. Le reportage est signé. Ici, de neuf pays d'Afrique de l'Ouest, ils sont dans la capitale Burkinabé pour réaffirmer des vies, voire leur attachement à la pratique de l'allaitement maternel. Une pratique de plus en plus menacée par d'autres méthodes. La présente rencontre est un cadre de formation sous le suivi du code international de commercialisation des substituts du soleil maternel. Le contenu, c'est vraiment comprendre l'histoire du code, pourquoi on est arrivé à l'adoption du code et puis comprendre aussi le lien qu'il y a entre le code et aussi les droits humains parce que l'allaitement, c'est une question de droits humains et comprendre selon la situation de la législation de chaque pays. L'OMS et l'UNICEF accompagnent ce projet. Il est question pour ses deux partenaires d'apporter les touches pour le bien-être des enfants. La formation de ce matin est très importante parce qu'elle vise la protection de l'allaitement, qui est une intervention très importante pour la survie de l'enfant. Nous accompagnons le gouvernement dans ce cadre-là. Cette formation vise le renforcement des capacités pour le suivi et le respect du code de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est une démarche que le département de la santé du Burkina salue. Pour le conseiller technique représentant le ministre de la Santé, le gouvernement Burkina travaille déjà dans ce sens. La présente formation vise à permettre à ses acteurs de comprendre la nécessité d'avoir une législation adéquate sur le code de commercialisation des substituts du lait maternel et à permettre à chaque pays de disposer d'une feuille de route sur la question. Nous en venons à la page entretien de notre journal. La troisième édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest se tient du 27 au 29 septembre prochain à Ouagadougou. Une Samao à la recherche de stratégies pour faire du secteur minier un moteur de développement. Nous retrouvons le ministre en charge des mines pour en parler. M. Oumaru Idani est donc notre invité. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce journal. Alors, M. le ministre, après deux éditions qui ont connu un franc succès, la Samao est désormais le rendez-vous à ne pas manquer, en tout cas pour la promotion du secteur minier en Afrique. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement l'objectif principal de la Samao ? Bien. Merci, madame. Mais je voudrais, avant d'en arriver à votre question, m'incliner devant le corps de ces trois gendarmes qui sont tombés sur le champ d'honneur en essayant de sauver des mineurs qui ont été enlevés. Il faut dire que j'ai l'impression que l'histoire se répète dans la mesure où l'année prochaine, l'année dernière, à la veille de la Samao, de la deuxième édition, nous avions connu le même phénomène, où un camion qui, justement, allait à cette mine d'Inata avait fait l'objet d'attaque. Comme vous le savez, j'ai l'impression que, par définition, les terroristes cherchent à faire du sensationnel, des actions spectaculaires, justement pour créer la psychose, surtout que c'est une manifestation qui est portée sur l'international. Donc, je profite de l'occasion pour dire que, au niveau des participants, il ne doit pas y avoir d'inquiétude, dans la mesure où toutes les mesures de sécurité sont prises pour que tout se passe dans les meilleures conditions, aussi bien au niveau des salles de réunion qu'au niveau des salles d'exposition et au niveau des sites d'hébergement. Donc, pour en revenir à votre question, il faut dire que la Samao, nous en sommes à notre troisième édition cette année. La deuxième, l'année dernière, a été un franc succès, comme vous l'avez dit, parce que, comme vous le savez, la Samao est une activité promotionnelle du secteur minier. Et qui dit donc activité promotionnelle, dit naturellement maillon du cycle de développement des projets miniers. Parce que, pour réaliser un projet minier, la porte d'entrée, c'est la recherche, la disponibilisation des indices qui montrent le potentiel minier du pays. Et si ces potentiels sont mis en évidence, il faut le porter à la connaissance du public. Donc, c'est là l'objectif. Il s'agit de promouvoir le potentiel minier africain, mais surtout Burkinabé. Mais également, ce qu'il faut retenir, c'est que la Samao est une plateforme d'information, d'échange d'expérience, mais aussi d'échange de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques aussi d'ailleurs, puisque c'est l'occasion d'en tirer des leçons. Et ce que je dois dire, c'est que cette année, nous attendons 1500 participants. Ce qui fait que cela, naturellement, va contribuer au rayonnement de notre pays. Cela va induire des retombées économiques pour notre pays. Et c'est tout cela la Samao. Et justement, la Samao, conformément à la thématique de 2018, en tout cas, est à la recherche de stratégies pour faire du secteur minier un moteur de développement. Quels sont les défis actuels du secteur minier ? Vous avez évoqué un peu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce secteur-là, qui est vraiment, qui a un vrai potentiel en Afrique, mais les pays africains demeurent toujours pauvres ? Qu'est-ce qu'il y a comme défi à relever pour que ce secteur-là contribue au développement ? Oui, il faut dire que, au niveau de ce thème, d'abord, l'année dernière, nous nous étions intéressés à la stratégie pour une meilleure insertion des activités minières dans les économies des pays africains. Cette année, nous avons voulu prolonger et compléter ce thème par les stratégies pour faire de l'exploitation minière un moteur de croissance et de développement durable. Alors, ce qu'il convient de dire, c'est que, d'habitude, on a tendance à opposer croissance et développement durable, alors qu'il n'y a pas de développement durable sans croissance, et il n'y a pas non plus de croissance durable sans s'appuyer sur, j'allais dire, les dimensions du développement durable, telles que la question de la création de richesses, telles que la question de la formation, du renforcement des capacités des acteurs, de telle façon à pouvoir porter leurs propres actions de développement, des dimensions telles que la gestion rationnelle des ressources naturelles, puisque vous savez que nos ressources minérales sont des ressources non renouvelables, donc épuisables, donc il faut pouvoir les gérer avec beaucoup de, disons, de rationalité. Et enfin, il y a lieu de rechercher toujours des solutions, j'allais dire, alternatives et novatrices, pour pouvoir se situer dans une dynamique d'exploitation durable. Et quelles sont les innovations, justement, de la Samao 2018, pour prolonger cette thématique-là ? Alors, la Samao 2018, c'est que nous avons, au niveau de l'organisation même, nous avons procédé à une réforme de la Samao. L'organisation de la Samao, désormais, n'est plus faite par le ministère des Mines et des Carrières, mais cette organisation est faite en partenariat, de manière conjointe, avec des professionnels, tels que la Chambre des Mines du Burkina, telle que l'Association des Carriers du Burkina, de telle façon que nous sommes arrivés à élargir le champ, disons, des partenariats qui vont, des champs de participation déjà, mais aussi le champ des partenariats qui vont se développer. Et je pense que c'est une innovation qui est majeure. Et également, naturellement, nous avons tiré le son, disons, de la deuxième édition, pour améliorer tout ce qui est prévu dans le programme. Et le programme est naturellement beaucoup plus alléchant dans la mesure où on progresse en réfléchissant. Bien sûr. Et vous appelliez de 1 500 invités attendus, professionnels et tout confondus. Quels sont vos attentes de la Samao 2018 qui s'étale sur trois jours ? Alors, nos attentes sont nombreuses. D'abord, la Samao, c'est des communications, c'est des panels, c'est des stands d'exposition. Tout cela permet à ce que les professionnels du secteur des mines, tels que les financiers, les investisseurs, les exploreurs, les développeurs, les prestataires, les fournisseurs des biens et services, etc. Tout ce monde-là, les chercheurs, les scientifiques, les étudiants, tout ce monde se retrouve pour réfléchir. Mais également, c'est une occasion de rencontre B2B, donc entre business to business, mais aussi G2B, government to business. Donc, nous-mêmes, en tant que pouvoir public, nous organisons des séances, nous rencontrons un certain nombre de partenaires, justement, pour échanger sur notre potentiel, montrer en quoi notre secteur minier est compétitif, et montrer en quoi nous pouvons faire en sorte qu'ils puissent venir faire de bonnes affaires au Burkina Faso. Merci, M. le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 3e édition de la Samao, qui se tient du 27 au 29 septembre 2018 à Ouagadougou. Nous allons poursuivre ce journal. Vous restez avec nous. Merci, en tout cas. Et pour l'actualité politique de ce journal, nous mettons d'abord le Cap à l'Est, où la majorité présidentielle rend compte de l'action gouvernementale aux populations à Fadan-Gourmand. Les messages qui viennent du sommet sont également largement expliqués par la délégation conduite par le secrétaire général du MPP, et à l'occasion, les militants ont à leur tour fait entendre leurs préoccupations, le point de l'Assemblée générale avec Seïdou Nikiema Erasmata Ouedraou. De la tenue du forum sur la rémunération salariale au démarrage du procès du coût d'État manqué, en passant par le renforcement des infrastructures au profit des populations. L'alliance des partis de la majorité présidentielle s'est réjouie de l'action gouvernementale. Nous avons eu l'occasion de toucher du doigt ce qui est source de préoccupations pour les populations. Et cela est très important. Il faut que la majorité qui gouverne soit toujours très proche de sa base. Et nous, nous sommes souciés de cela. Nous sommes venus écouter, donc, transmettre aussi les messages qui viennent du sommet. Les principales questions sont portées sur les problèmes qui peuvent émailler la rentrée scolaire qui s'annonce, qui est déjà là. Également, sur des questions du développement, des infrastructures routières, des projets en cours. Outre les bilans de la gestion du pouvoir, à cette Assemblée générale de FADA, les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle se sont plus penchés sur la situation sécuritaire. Ce n'est pas un fait du hasard que je me retrouve à la tête de la délégation parce que quand même la région de l'Est concerne de manière particulière cette préoccupation sécuritaire. Donc, c'est l'occasion quand même aussi de donner le plus grand nombre d'informations à nos concitoyens de l'Est. Nous avons donné les informations sur les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour renforcer la sécurité. Ces mesures-là vont permettre de ramener la sérénité, la sécurité à l'Est du pays. Le coordonnateur de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle invite les populations à taire les différents et à ressouder les liens pour une réussite du programme présidentiel. Même son de cloche à Gawa où la situation nationale est également décryptée par la majorité aux pouvoirs aux populations du Sud-Ouest. Une rencontre d'échanges et d'informations dans le but de rémobiliser les troupes en vue de batailles à avenir. C'est une rencontre d'informations et d'échanges entre les militants du MPP et de l'APMP. Des recommandations formulées par les militants en décembre dernier aux questions éducatives en passant par la situation sécuritaire du pays. Bref, autant de points abordés par la délégation de l'Alliance des partis et formation politique de la majorité présidentielle. Notre pays est frappé de gauche à droite par des ennemis invisibles alors raison de plus que nous devons venir galvaniser nos frères et soeurs afin que qu'ensemble nous puissions faire face à cet ennemi commun. Pour Philippe Cabret et sa délégation ces différentes attaques visent non seulement à saper le moral des forces de défense et de sécurité mais aussi à annihiler les efforts de justice. La délégation de l'APMP invite ses militants et militantes du sud-ouest à rester sur le qui-vive à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Elle appelle également ses militants à rester unis et solidaires car selon elle seule l'Union sacrée peut venir à bout de ses forces du mal. Notre pays n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Si c'était une déclaration ouverte de guerre nous savions où nous en étions aujourd'hui parce que de l'histoire d'homme il n'y a jamais eu même depuis Samori Touré nous on n'a pas craint qui que ce soit. C'est pas aujourd'hui qu'on va craindre quelqu'un. Au-delà de ces échanges cette rencontre de Gawa sonne également la mobilisation et la galvanisation des militants des quatre provinces du sud-ouest et en ce début de rentrée scolaire la mission de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle souhaite une bonne année scolaire à tous les acteurs du système éducatif du sud-ouest. Un bol d'air dans ce journal avec la troisième édition du Camp Vacances Humour qui offre la scène à des humoristes en herbe pour tester leur talent. C'est aussi un cadre formateur pour les jeunes artistes qui repartent avec une grande connaissance en humour et couronné d'attestations. Consume Koulibaly, Maxime Zongo. De la danse, des sketchs, de la chorégraphie, bref, autant d'activités au programme de ce camp Vacances Humour. D'intenses activités qui ont permis un mois durant à une quinzaine de stagiaires d'approfondir leur connaissance dans le domaine. Un cadre donc qui a donné l'occasion aux jeunes d'avoir des rues du Mar pour captiver désormais le public. D'abord, c'est promouvoir l'humour. C'est grâce à l'humour que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train de parler devant vous. Donc, c'est d'abord la promotion de l'humour. Le deuxième objectif, c'est de déceler des talents. Et le troisième objectif, c'est de dire que aujourd'hui, on veut offrir au public que vous êtes de bons spectacles. Si le spectacle, il n'est pas bon, on va commencer encore à nous critiquer. On va chercher la base. La base, c'est où ? On va dire que ce sont les dévancés qui n'ont pas fait leur travail. Ces 30 jours de formation ont été sanctionnés par des attestations de fin de stage quand Vacances Humour marque cette année sa troisième édition. Rendez-vous a été pris à l'année prochaine pour la quatrième édition. Actualité hors de chez nous, la Tanzanie en terre s'est morte après le naufrage du ferry la semaine dernière qui a fait plus de 200 pertes en vie humaine. Un hommage national est rendu au disparu dimanche dernier. Les responsables de la compagnie fluviale sont mis aux arrêts et une enquête est ouverte. Cet homme est un miraculé. Il a survécu au naufrage du ferry qui a chaviré jeudi dans le lac Victoria en Tanzanie. Le rescapé est resté coincé durant près de deux jours dans un compartiment du navire encore rempli d'air. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Pris en charge par les secouristes, il a été immédiatement transféré vers un centre de soins. Le bilan du naufrage n'en reste pas moins dramatique. Selon un dernier décompte, 224 personnes ont péri noyé. Parmi elles, une grande majorité de femmes et d'enfants. 41 passagers au total ont survécu. Dimanche matin, des funérailles nationales ont été organisées en mémoire des victimes et les premiers corps ont été inhumés, mais de nombreuses victimes n'ont pas encore pu être identifiées. Lors du naufrage, le navire était en surcharge de marchandises, mais surtout de passagers. Au moins 265 personnes se trouvaient à bord alors que la capacité maximale était de 100 passagers. Les quotidiens Burkina Berger jettent un regard croisé sur la présidentielle au Cameroun. Les parutions de ce jour évoquent surtout la situation sécuritaire, les différentes concertations tous azimuts pour une sortie de crise au Burkina Faso. Vincent Kendra Berger qui fait être les journaux pour nous. Situation nationale, les vertus du dialogue, titre Sidwaya dans son audito. Selon le journal, le premier ministre aura multiplié les rencontres avec les principaux animateurs de la vie publique du Burkina Faso. Signe de temps, les représentants de l'UAS et ceux de l'opposition ont tué des propos pleins d'espoir, ajoute Sidwaya, promettant une solidarité agissante à l'endroit des FDS et S qui s'en est des propositions constructives. Face à l'adversité, la classe politique s'est-elle rendue à l'évidence que le jeu démocratique n'est autre chose que le dialogue permanent. Pendant ce temps, l'opposition consulte le monde syndical à l'orée de sa manifestation du 29 septembre. Opposants cherchent renfort chez les syndicats titres de l'observateur Palga. Pour le CFOAP, il s'agit de renouer le contact avec le monde syndical. C'est aussi une opération de séduction du CFOAP à l'UAS dans la perspective de sa journée du 29 septembre, ajoute le journal. Nous serons heureux que des militants d'organisations syndicales apportent leur concours, affirme Zéphirine Diabri. Au Cameroun, drôle de campagne pour un candidat pas comme les autres, selon l'observateur Palga. Omniprésent sur toutes les affiches et autres supports de communication, Paul Biya est physiquement absent sur le terrain de la campagne, écrit le journal. Il respecte ainsi son principe sacro-saint, ne rien dire, ne rien faire et laisser parler les seconds couteaux dans une orchestration qui sacralise le président candidat. Pour aujourd'hui, au Faso, c'est encore une campagne électorale terne avec un candidat qui ne se donne même pas la peine de se battre campagne, mais certain d'être reconduit avec une machine à gagner nommée RDPC son parti. Et le pays de dire que le Cameroun est une véritable curiosité démocratique avec une campagne électorale où il n'y a que Paul Biya contre lui-même. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.